Puisqu'hier il y avait des rafales à plus de 100 km heure, des rafales de vent. Le vent du nord est toujours là mais bien moins fort. Avec un grand soleil et des températures idéales pour un bon match de rugby. Le vent du nord, cette diablesse de tramontane. Allez c'est parti, Mathieu Noireau est tout sifflé. Et on va pouvoir commencer avec Tommy Cochard. C'est parti pour la fermeture, dernier match de la dixième journée. L'USAP reçoit Colomier et premier coup de pied signé Tommy Cochard. Nouveau 10 ici pour l'équipe catalane. En l'absence des 4 demi-d'ouverture du groupe pro, Belli, Alan, Selponi et Segui. Et de suite ce ballon bien capté par Beko avec un ballon porté entamé. Et déjà les Columérins qui essaient de mettre de la vitesse dans le jeu. Avec le Romain Macovey qui passe par le sol, l'ouverture, Cazenave colle. Et tout de suite les 3 quarts ont ennibé la vitesse. Les Columérins qui restent dans le terrain, c'est dynamique. Allez vite vite, il faut que ce ballon ressorte très très vite pour essayer de profiter du déséquilibre. C'est libérable. C'est Catala, l'ancien de l'USAP, qui peut ouvrir sur Puech. Joris Cazenave avec son demi-d'ouverture, Cédric colle. Attention, la pression. Ballon intercepté. Est-ce qu'il change de main ? A priori, oui. Il a été récupéré par les Sanqueors. Première possession de balle pour les Catalans qui vont essayer eux aussi de contre-attaquer. Avec maintenant plus d'une minute de temps de jeu effectif. C'est du 100%. Bekocha, attention, une imprécision également. La pression Columérine est pénalité. La première, signée Mathieu Noirot. Déouane Dubénage qui fait mal sur l'action. Il fait mal à la cheville, il est en train de quitter le terrain. Il a l'air de boiter, effectivement. Il s'est peut-être bloqué, la chemise. Donc nous restons sur la première faute Columérine. C'est sur cette action qu'ils se seraient blessés. Je pense que c'est sur le rock précédent, effectivement. Là, on a vu le rock où les Columérins ont récupéré le ballon. En tout cas, la pénalité qui leur permet de s'approcher maintenant de la ligne des 22 de Perpignan. Alors, Tom Écochère ne sera pas longtemps resté dix. C'est ma fille qui prend le poste d'ouvreur. Jan Storff est rentré pour remplacer Juvenage. Très bien. Donc Storff, à mon avis, est au centre. Ce n'est pas une première pour ma fille. Il avait été auteur d'un excellent match au poste de demi d'ouverture à Bourgouin. Donc une victoire à l'extérieur. Attention à la sortie de Puêche. On s'approche des bonnes 2 mètres. Et Cazenave qui l'attend. Bézian. Il est repoussé. Terminé. Terminé rouge. Et Cazenave encore. Les Columérins qui s'en remettent à leurs avants pour essayer de gagner les mètres nécessaires. Mais en tout cas, ça ne suffit pas parce qu'il y a encore un ballon perdu. Merci Jean-Pierre Pérez parce qu'il a sauté sur Macovey. Regardez comme il arrive sur le côté. Boum. Il vient mettre la pression. C'est lui qui provoque la sortie de balle. Placage à deux sur Macovey. Sur le numéro 8 de cette équipe Columérine. Première mêlée. On va voir un petit peu où se situe l'avantage. Si Perpignan ou Columier se montrera décisif dans cette phase de jeu. On doit être à tempe contre tempe. Ok ? Non, on est trop loin. Là, M. Noirouet qui signifie que, voilà, cette mêlée, les joueurs de la première ligne doivent quasiment être en contact. Tempe contre tempe. Tempe contre tempe, messieurs. Flexion. C'est clairement un contact, effectivement. Part, part, lié. Première ligne, Perpignan avec Evita Melo, Raphaël Carbou et Rudy Chéron. Et pénalité. Trois. Trois qui ne maintient pas le poids de son corps. Oui, c'est Chéron qui est pénalisé. Le trois qui va directement au sol, qui ne maintient pas le poids de son corps. Vous entendez M. Noirouet, Rudy Chéron qui ne tient pas en équilibre dans cette mêlée. C'est face immédiatement lors de la rentrée. Et donc très justement pénalisé. Une belle occasion là pour les Columérins. Rudy Chéron qui a fait ses débuts professionnels à Colomiers en top 16. C'était en 2002. Et première tentative pour Joris Cazenave. Il avait fait ses débuts, lui, avec le maillot de l'équipe première chez les pros à 19 ans seulement. Des débuts très réussis puisqu'il était rentré pour son premier match à Mont-de-Marsan. Il avait passé la transformation de la Gagne. C'était la deuxième journée de la saison dernière. Et on va suivre de près sa performance. Pas seulement au pied qui pour l'instant est du 100%. 3-0 les premiers points pour Colomiers ici à Emégiral. Et ça sent le coup dur pour Guileneitch qui est très touché aux isquios aujourd'hui. C'est un mauvais départ pour Perpignan avec cette blessure là qui à nouveau vient handicapé les catalans au niveau de la charnière. Oui parce que c'est vraiment un excellent demi-pélée. Bon accélérateur. Tout au-dessus du large avec Yucala. Saouda. Bola Coro qui essaye de sortir ici Tauti. Allez. Il était bien attendu, il est pris par Koulimine. La qualité technique des Colomiers qui leur permet de passer dans le dos de la défense catalane qui est en danger. Oui c'est une large large qui est tire pour l'instant. La défense catalane met encore une faute de bain. C'est clair Olivier que si on analyse les derniers matchs de Colomiers, ils ont un excellent niveau de jeu lorsqu'ils conservent le ballon. Lorsqu'ils sont performants en touche, lorsqu'ils ont les ballons, ils peuvent être très gênants pour l'adversaire. Ils mettent de la vitesse et quand ils arrivent à se montrer assez précis dans leur transmission, il y a de la qualité qui leur permet de se déplacer, de mettre de la vitesse, après de rentrer dans les espaces libres. Et là on en a eu l'illustration sur la phase précédente malheureusement. Cet en avant est venu entacher toute la phase de jeu qui était relativement bonne. Allez la deuxième mêlée, on va espérer qu'elle se tienne. pour permettre le lancement de jeu. Écochard pour l'introduction. L'avantage à Perpignan qui domine cette mêlée aussi. Allez on joue vite. C'est rapidement joué par Tom Écochard justement. Il est repris les noms les 22 mètres adverses. Très intéressant à Tom Écochard et qui prend l'initiative à chaque fois, qui essaie de trouver des solutions par de la vitesse dans son jeu. Thérèse, il s'en passe. Écochard maintenant qui écarte avec Christophe André. Il est repoussé bien entendu par Romain Bézian. Écochard toujours avec Artru. Il a déserté son aile. Il a des qualités d'appui, Artru. Sur du 1 contre 1, il est capable de faire la différence. Dorf rentré au centre. Jens Dorf, l'international belge. La balle sautée. Mafi avec un bout de ligne. Peut-être qu'une première occasion pour les avants Perpignanais. C'est Alain Brazzo. On enchaîne auprès. Avec une nouvelle percussion. C'est pas mal ce que font les Catalans. S'ils arrivent à rentrer dans le dos de la défense Columérine, ils peuvent peut-être les déborder. Encore faut-il essayer de trouver des intermales. Passer dans le dos. Jean-Bernard Pujol. Ils ne s'affolent pas les Columérins. Ils ne se consomment pas trop pour l'instant. Jean-Pierre Pérez. Avec Morgan South qui tente de le bloquer. C'est fait, ils étaient deux. Écochard toujours. Attention, c'est beaucoup moins dynamique. Maintenant, il y a une très bonne conservation. Attention sur les extérieurs. Là-bas, il y a des possibilités. Oui, ma fille qui a hésité. Écochard avec Pujol. C'est écarté. Il y a une bonne occasion là pour Geoffrey Michel. Voilà, il est passé Geoffrey Michel. Est-ce qu'il peut aplatir Geoffrey Michel ? Non, il a perdu le ballon. C'est pas fini. Toujours petit côté dans le même sens. On s'est bien fait cette séquence là. Si les Columérins ne sont pas les points. Écochard, oui, il s'est passé de tomber Écochard le premier du match. Et il est pour Lussac au terme d'une superbe séquence de plus de 3 minutes. Magnifique, magnifique séquence des Catalans qui arrivent à chaque fois à trouver des espaces libres, à rentrer dans la défense. Et c'est Geoffrey Michel qui a déclenché cette action de manière positive. On va le revoir avec ce crochet. Il rentre dans la défense. Et là, la différence est faite. La défense Columérine est sur le reculoir. Et c'est Tom Écochard qui entretient la dynamique. Il était même à l'origine de l'action parce que c'est lui qui avait joué la pénalité vite à la main. Ah oui, c'est vraiment très intéressant ce qu'a fait Écochard. Et là, la défense Columérine et Cazenave sont vis-à-vis qui ne peuvent pas défendre. Grégory Pata est très satisfait de cette entame de match. Oui, beaucoup de dynamisme, beaucoup de fluidité, des libérations rapides. Et même si la défense Columérine ne s'est pas affolée, ne s'est pas trop consommée, il y avait tellement de vitesse en face. C'est vraiment ça qui fait la différence dans l'Europe moderne. On enfonce une porte ouverte, mais c'est la vitesse d'exécution. Bien sûr, vitesse d'exécution et surtout la précision dans les transmissions qui permet de mettre le ballon au bon endroit, au bon moment, pour permettre aux joueurs, à ses acteurs d'envoyer le ballon derrière la ligne. Oui, c'est précis, on pousse au pied. Ça fait 7 à 3 pour l'USAP, ici à Aimé Girald. Et en parlant de 2 000 mêlées et de Cazenave, une pensée pour Florian Cazenave, l'ancien 2 000 mêlées de Perpignan, qui a été blessé et qui a perdu un oeil et qui est parti sur le ville en Italie pour pouvoir continuer de jouer au Prudis. C'est grave que j'ai eu l'occasion, parce que le bonjour que j'ai eu l'occasion d'entraîner avec Transa, qui était un excellent joueur et qui malheureusement, suite à sa blessure, n'a pas pu retrouver les chemins de la pro des deux. Je me renseigner à Berdon, je viens de l'apercevoir dans la tribune, un défi d'elle, qui était extrêmement agacé après la défaite ici contre Montauban, c'était il y a 3 semaines. Bonne récupération sur le coup d'envoi, là, des Columérins qui veulent répondre, eux aussi, par le jeu. Et Macauveille en percussion, l'idération prend un petit peu de temps, reste ici, petit côté avec Romain Demain. Ça met du temps à sortir ces ballons, regardez la défense Columérine qui est parfaitement regrettée. Oui, Rioux, il est passé. Il a franchi le premier rideau, et ensuite il faut suivre. Voilà, avec Cole. Ah, les passes. Et voilà, vous en avez la parfaite illustration. Il y avait de la vitesse, suite à cette percée de Benjamin Rioux, le talonneur Columérin. La différence avait été faite, et derrière, Cazenave a essayé d'éjecter vite, mais malheureusement, la transmission de Cédricol n'était pas suffisamment bonne. Regardez, la transmission qui n'est pas assez précise pour son partenaire, Gola Coro. Allez, reprenons par une bêlée. Est-ce qu'on va vraiment la discuter ? Est-ce que le ballon va sortir, cette fois proprement, sans pénalité, sans confrime ? Oui, oui, on a eu l'illustration sur la précédente, où la bêlée perpignanaise a été dominante. Bien, ça fout ! Bien, ça fout ! Toujours pas. François Gélaise, qui a connu une situation cette semaine exceptionnelle. Oui, oui, pour maintenir l'équilibre. Oui, on est encore en haut, le ballon n'est pas introduit. Déjà, ça lâche. On pensait être en début de saison extrêmement bien pourvu à ce poste, avec 4 débuts d'ouverture. Eh bien, tous étaient sur le flanc. Belli à l'épaule, blessure également pour Alan, pour Selponi, pour Romuald Segui même. Et là, on a un autre membre de la charnière qui vient de se blesser. C'est Deval Duvener, qui ne jouait même pas depuis 2 minutes. Il a été remplacé par Lindstorff. Et Cochard a repris le poste de demi de mêlée. Et là, voilà, la mêlée qui se tient. La sortie de Brazzo. Avec Pio Kala. Torf, le voici justement, il est costaud. Et il peut libérer dans de bonnes conditions. Et Cochard avec les avants. Ma fille, avec le jeu au pied. Le premier de cette partie, premier jeu au pied. Oui, c'est vrai, c'est rare. Il faut le souligner, 13ème minute, premier jeu au pied. La relance de Saoud. Oui, il rentre l'ami de la vitesse. Il est bien entré. Il a permis à ses partenaires de retrouver l'avancée. C'est une colle. Il essaie de trouver la place pour rentrer dans des espaces. Il doit être ici avec Bécaud. Attention à Perpignan, parce que cette défense ne monte plus. Regardez, elle reste statique. Elle subit les assauts répétés des Columérins. C'est une défense qui est organisée, mais qui ne monte pas. Donc attention, parce que Columier, on l'a vu précédemment, est capable de braquer, de passer dans le dos de cette défense, et sans de nombreuses en avance. C'est quand même compliqué déjà sur ce début de match, avec 3-4 en avant qui ne permettent pas à Columier d'enchaîner sur ces phases de jeu. Il faut qu'on soit meilleur dans la préparation de mêlée. On a des problèmes de liaison, on a des problèmes d'axe. On vient se lier jaune, s'il vous plaît. Le ballon est éjecté après. Il y a des soucis avec la mêlée. On reste là. Pas d'impact sur le pilier bleu. Ok, merci. On ouvre. Allez, Tomé Cochard. Axe déjà, axe. Flexion, lié, jeu. Ça reste fragile, ça reste même instable. Côté pilier droit, Perpignanais, côté Rudy Chiron. La mêlée qui tourne. Ça me l'aurait. Ce soit permis de Perpignan. Ça manque, il n'y a plus de mêlée, il n'y a pas d'avancée. Qui domine, on voit le côté gauche, notamment avec Aylo qui domine son vis-à-vis. Mais cette mêlée tourne, donc on ne peut pas la jouer. Il faut qu'on essaie de ne pas faire trop de temps sur cette phase de jeu. Lié, jeu. Et non, et non, et non, c'est une pénalité. C'est Victor Delmas. Pilier droit de Colomier, oui. Pilier droit de Colomier qui est pénalisé. D'accord, de mon côté, c'est clairement le 1 qui tourne. Ah non, c'est ce que dit M. Noirot, effectivement, c'est Falatea, le pilier gauche de l'équipe Columérine qui était en travers, en difficulté déjà sur la rentrée. Et puis qui ensuite, face à Rudy Rioux, était en travers. Regardez la position du gaucher bleu. Regardez, il est complètement en travers dans la mêlée, donc il est pénalisé. Alors évidemment, Colomier prend l'ascendant, mais cette position en travers est illicite et facilite le travail de poussée, évidemment, du pilier. Il doit rester dans l'axe, rester droit. Allez, Perpignan, là, qui se donne une occasion, première touche, oui, de lancer le jeu et d'aggraver peut-être un peu plus le score. Voilà, Carbou, c'est pour André. Et tout de suite, Sionnet, Pio Kala, le Tongien, qui pénètre dans les 22. Et Cocha avec Sherwood. Et où est le ballon ? Et pénalité. La coeur bleue. Il a eu du mal à s'extraire, il y a Ima Covey. D'être sur le ballon, hein. Ouais, c'est bien, ils ont mis de la vitesse, là, les... Pour le 8 bleu. Les Catalans sur le premier temps de jeu, et derrière, on a enchaîné avec les avants. C'est le talonneur Rafael Carbou, là, qui permet à son équipe d'aller chercher cette pénalité. Une faute un peu grossière, là, des Columérins, qui offrent la possibilité à Ecochard de... Marqué une pénalité relativement facile. C'est le capitaine de la Roumanie, Nemi Meil Macovey. Il a joué trois matchs de Coupe du Monde. Il a joué contre l'équipe de France, en Angleterre. C'est un ancien joueur de Massy, qui a rejoint Columier cette année. Écochard sans problème, trois points supplémentaires, et ça fait 10 à 3 au total pour l'équipe du président François Rivière. Belle réponse, belle réponse de Perpignan. Columier qui avait pris les devants, là, sur ce début de match. Et Perpignan qui ne s'est pas affoulé, qui a pris le score sur ce match. Le renvoi, attention, Mathieu Calard. Et Lussard qui peut relancer. Il y a un bon poids joué là-bas extérieur. Allez, Perez, avec Christophe André. Le retour de Torf. Il est bien attendu par Martin Puech. Les Perpignanais qui occupent bien la largeur. On va aller jouer un peu au large. Mélo. Allez, Écochard qui renverse. Avec l'arrière, Geoffrey Michel. Il est décisif. Attention, ce ballon est tombé. Coulemin. Il est un peu seul. Attention, le soutien offensif qui doit arriver un peu plus vite. Attention, au plongeon. Coulemin qui était seul. On retrouve notamment des blocs de joueurs comme ça au milieu du terrain. Notamment le 5 de devant. À qui on demande de ne pas forcément courir aux quatre coins du terrain. Et ces joueurs-là. Là, vous l'avez vu. C'est Coulemin, le numéro 5. Qui devait être aidé par un partenaire proche. Pour entretenir la continuité du jeu. Ou alors le soutenir sur un soutien offensif. Malheureusement, il manquait de monde. Et la défense collumérienne a bien répondu. Cela dit, Coulemin, il ne partait pas pour faire la passe. Il allait surtout pour percuter. Non, non. C'est pour cette raison que devait y avoir un partenaire à la conservation pour l'aider à conserver ce ballon. Ce partenaire-là était trop loin. La touche. Benjamin Rioux pour le lancer. Il a 33 ans. Partie des plus expérimentés de cette équipe de Colomiers. Et il lance bien sur Romain Bézir. Un ballon porté bien organisé. Les Colomiers qui sont bien solides. Bien bas. Des aptitudes qui sont plutôt bonnes. Oui, il avance bien. Ils sont à la faute. Il y a une perpignanée. Avantage pénalité. C'est la sortie, Caznav. Il faut tenter quelque chose. Peut-être ici avec Fabrice Catala, l'ancien perpignanais. On va revenir à la pénalité. On va revenir là-bas. Il y a toute mieux à faire sur les extérieurs. Et quand c'est comme ça, d'utiliser un petit peu les qualités de Saout. Du Clément Laguin aussi. C'est le meilleur marqueur d'essai de l'équipe de Colomiers. Celui qu'on n'a pas vu là. Le 11. Qui manie Citauti. C'est vrai, Citauti. Qui a des belles qualités aussi de vitesse. Puissant. Non, si vous êtes loin, parce que c'est par le buteur. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème après de communication et de choix. Il va la tenter. Voilà, Joris Caznav. Pour sa deuxième tentative de l'après-midi. Il a rentré la première. Dans la même position. Un petit peu plus près, la précédente. Avec son pied droit. Pas de problème de vent. Et pourtant, ça passe à côté. On en reste à 10 à 3. 10 à 3 pour Perpignan. Je suis avec François Rivière, le président de l'USAP. Président, vous êtes descendu aujourd'hui. Vous ne regardez pas le match dans les tribunes. Je ne peux pas m'en empêcher. Je ne peux pas m'en empêcher. Alors, je me mets quand même dans la zone à laquelle j'ai le droit d'aller. Pour ne pas être en non-conformité avec les règlements. Mais c'est vrai que c'est dur d'être dans le gradin. Et j'ai envie d'être plus près des joueurs. Et là, j'ai voulu réconforter Diloie Duvenage. Cette blessure de début de match qui est un peu difficile pour nous. Sinon, il semble que le jeu se met bien en place. Donc, il faut continuer. Il faut être fort en conquête. Il faut remêler. Pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Merci beaucoup. C'est les ischios jambiers pour Duvenage. Voilà les ischios. Une blessure qui sera peut-être longue à soigner pour Duvenage. Donc, encore un joueur en moins pour cette équipe catalane. Jouez-le ! Mais Cazenave qui peut écarter. Alors, on y est. On revient dans le champ. Mais pourquoi pas dans Macauveil. Vous avez vu ce rafu sur Ekochar ? Allez, Cazenave qui devrait accélérer un peu le jeu. Avec Cole. Cole chassé par Mélo. Il résiste. Mais il tombe devant Charlon. On y est. Peut-être un bon coup à jouer. Elle est bonne. Il y a un 3-2. Avec Bola Corot. Et la défense perpignanaise est bizarre. C'est peut-être une stratégie aussi adoptée par les entraîneurs. Pénalité jouée rapidement. Pénalité jouée vite par Joris Cazenave. Il y a du talent. Il a moins de 5 mètres. Avantage. Vous n'êtes pas à 10 mètres, les Perpignanais. Il va y avoir un carton. Oh oui ! Quelle bonne inspiration de Cazenave. Oui, c'est très bien joué, là, du jeune joueur. Culotté, hein, Cazenave. C'est Torf qui va prendre un carton. Carton jaune. Et avec la pénalité à fibre dans la foulée. Superbe inspiration de ce 2 000 mêlé Columérin de 21 ans seulement. Il intervient, il intervient, il n'est pas à 10 mètres. Deux fautes. Alors que va faire Columérin ? Alors là, on voit cette situation. Là, on travaille bien sur le duel. On reste debout. Et derrière, il y a un joueur Columérin qui est à la faute. Perpignan est à la faute. Et regardez, Cazenave qui prend l'initiative. Et à nouveau, un joueur de Perpignan qui se met à la faute. Et qui prend un carton jaune. C'est Christophe André. On va la tenter, Joris Cazenave. Oui, surprenant parce que son ballon porté précédemment, sur la touche, les Columérins étaient à leur avantage. Peut-être dommage de ne pas prendre la touche pour aller chercher un essai. Ils ont suivi les instructions de Bernard Gouta. Oui. Allez, il a raté la précédente tout à l'heure. Et là, c'est Poteau. C'est aussi manqué. Mais ça va peut-être être récupéré par Catalan. Il la récupère à nouveau. Ils ont bien suivi le ballon. Les Columérins, les Catalans, qui sont quand même relativement attentistes, je trouve. Oh, la pénalité. Et là, on a entendu le public rugir. Parce que ça met le feu aux poudres. Falatea, de Pili gauche. Un geste craquante incroyable. Tout le monde l'a bien vu. Il a vraiment craqué, là, le pilier Columérin. Oh, il y a un déco qui, tout de suite, va essayer de mettre un peu la pression sur l'arbitre. L'arbitre juste de touche. Regardez ici. Poum, en planche. Et puis pour rien, parce que le ballon était sorti. Oui, impressionnant, quand même, le nettoyage du joueur. Alors, il est resté sur ses appuis. Ça me paraît licite. C'est spectaculaire, mais ça me paraît tout à fait licite, ce nettoyage. On va revoir. Regardez. Il y a un joueur. Il a le droit. Il a le droit de venir. Alors, le ballon était peut-être sorti, mais il a quand même le droit de faire ce qu'il fait. C'est tout à fait écoutant. On va essayer de mettre de la série. L'arbitrage sur le placage et sur le rock, c'est le droit qui vient le faire. Le ballon est digéré. Vous n'avez pas à venir. D'accord ? Vous venez à l'épaule alors que le ballon est sorti. Voilà, carton jaune. C'est vrai que dans l'esprit, le ballon étant sorti, on peut estimer que c'est un geste superflu, violent. D'où la décision de l'arbitre. L'arbitre applique... Voilà, la règle, je sais... Voilà, le ballon était sorti. Et puis, il a jugé qu'il y avait faute. Pour moi, je trouve que c'est quand même sévère parce qu'il a nettoyé de manière un peu virulente. Effectivement, c'est un peu violent, mais il n'y a pas véritablement faute pour ce que j'en pense, en tout cas. Alors, c'est terrible pour Colomier parce que Colomier vient de passer deux pénalités à côté. Donc, il a abandonné six points au pied. Ils étaient a priori à 14 perpignanés en face. Et là, ils veulent se retrouver à égalité numérique. Avec cette faute un peu grossière. Oui, cette faute est stupide, évidemment. Et égalité numérique, non, puisque ma fille est au sol. Et pourtant, le lancer... Nouveau coup dur, là, pour Perpignan. Les ballons perdus. Et ma fille sort. Oui, ma fille est en train de sortir, effectivement. Et David Marti a été appelé. Attention, cette occasion. Il y a beaucoup à jouer. Elle est en avant, cette passe. Heureusement pour Perpignan. Parce que là encore, c'est encore une occasion gâchée par Colomier. Ouais, nouvelle occasion gâchée par Colomier, là, qui s'était retrouvée à 14 contre 13 avec la sortie de ma fille. Et la rentrée de David Marti. Alors, qui va prendre le poste de demi d'ouverture ? C'est la question, maintenant. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est Yann Storff ? Est-ce que c'est David Marti ? C'est un casse-tête pour Perpignan, hein, ça devient... Parce que Tomé Cochard a repris son poste de demi de mêlée après la sortie sur blessure de Duvenage. Ouais, c'est... Alors, Falatea a été remplacée par Thomas Dubois. Ça, c'est pour la mêlée à suivre. Donc, on fait sortir un troisième ligne, en l'occurrence Macauveille, pour les 10 minutes d'exclusion temporaire à venir. Ouais. Non, mais c'est Pucala qui est sorti ? C'est Pucala qui est sorti. C'est sorti, c'est pas ma fille, ouais, parce que je vois toujours ma fille en 10, donc ça gêne pas. Pas de souci pour le poste de 10, alors. Allez, la mêlée. Est-ce qu'on va enfin la stabiliser et la jouer correctement ? Ouais, décidément, il y a beaucoup de... Beaucoup de problèmes, là, sur les mêlées. On a du mal à se positionner correctement. La liaison est basse, elle est vers le bas. Je pense que M. Noireau va se lasser quand même assez vite de cette... De cette mêlée. Il va pénaliser les joueurs, oui. On va mettre des cartons en force. So, Tom. Not my problem. 5. 2. Flexion. Attends, attends. Part. Part. Lié. Je. Voilà. On les voit ici discuter de... C'est plus des muscles. C'est le genou droit, pour Pukala, à qui on vient de faire le fameux test au tiroir, pour voir si le croisé était touché. Le tiroir. Tout le monde est en haut. Est-ce qu'il se ferve ? Est-ce qu'il se ferve ? Est-ce qu'il se rend de trop au tiroir ? On a eu le droit à l'explication, donc sans carton, encore. Flexion. Lié. Je. Je. Jouer. Ça joue. Parfait. Eh bien, voilà, avec ma fille. Qui a sauté sur David Marti. Avec Geoffrey Michel, qui résiste au plaquage. Et qui libère rapidement. Avec Pujol. Perez, maintenant. Plaqué par Beko. Voilà, un cul de jouer. Attention, David Marti sur le côté. Oui, elle est bien récupérée, bien contestée. Attention, la contre-attaque. Avec Riou. Riou Bédéca, il y a montré tout à l'heure, ce talonneur. Il est plaqué par Instorff. Oui. Ils n'auront peut-être pas dû aller directement en contact. Face de l'autre côté. Avec Bola Coro. Cole, maintenant. Allez, il faut la jouer. Là, il y a un 2 contre 1. L'attaque Columérine, qui est... C'est rouge. Qui met de la vitesse. Et à chaque fois, ils arrivent à rentrer dans la défense catalane. Qui ne monte pas. Elle est très attentiste, je trouve. Mais Jean-Philippère, on reste dans le petit côté. Mais non, intervention de l'arbitre. Pour une pénalité en faveur de Lussap. Alors que Dernier-Marieau reste au sol. Visiblement touché au cervical. Vous venez sur le côté volontairement. Le 6. Que de fautes dans cette première période. Beaucoup d'indiscipline pour Columérine. C'est dommage. Parce qu'ils ont vraiment un coup à jouer. Sur cette première mi-temps. En tout cas, on les voit entreprenants. Et à chaque fois, voilà. Ils récupèrent le ballon sur cette phase de jeu. Ils relancent la contre-attaque. Et derrière, il y a des fautes d'indiscipline sur les rucks. Et on l'a vu, ça a déjà coûté un carton jaune. Et puis là, c'est Aurélien Bécot qui se fait pénaliser. Ça allait mieux pourtant en termes d'indiscipline pour Columérine. Parce que dans le premier bloc, ils avaient pris 6 cartons jaunes sur les 4 premiers matchs. Un total assez spectaculaire. Et sur les 5 suivants, ils n'en ont pris que 4. Donc ils avaient un petit peu fait baisser le curseur au niveau des cartons jaunes et des pénalités concédées. Et là, ils repartent dans ses travers aujourd'hui. Touche mal négociée là pour Perpignan. Ballon à nouveau perdu. Allez, les Columérins qui se voient offrir une nouvelle chance de profiter de cette situation de contre-attaque. Catala. Un retour à l'intérieur des Citauti. Rioux s'est relevé, le talonneur. Tout va mieux pour lui, c'est même lui qui est à l'origine de cette action. Et qui manque la passe ici maintenant. Personne ne le voulait ce ballon. Il recule les Columérins. Il va falloir revenir dans le fermé. Allez, Cazenave, oui, la majorité des joueurs sont là. Avec Puèche. Solide, parce qu'il y avait du monde sur le dos. Sur les extérieurs, là-bas, ils veulent profiter de la situation. Mais les Columérins, il va falloir y aller. Il y avait quand même un surnombre à l'extérieur qui est très intéressant à jouer. Le jeu au pied. Voilà, Cédric Cole. Aïe, aïe, aïe. Beaucoup trop bas ce jeu au pied. Encore une intervention de Mathieu Delarro. Le coup de pied complètement manqué de Cédric Cole. C'est pas un contre, il est loin, c'est un en avant. C'est pas un contre, c'est un en avant. C'est considéré comme un contre. Ok, on n'est pas sur un contre, c'est un en avant rouge. Il y a donc une distance. Il rectifie parce qu'il avait donné une pénalité. Regardez, le coup de pied de Cole. Hop, c'est un Perpignanais qui essaie de capter le ballon et fait un en avant. Donc c'est pas un contre. Sur un contre, il n'y avait pas d'en avant. Ça veut dire qu'il faut déterminer une distance pour juger si c'est un en avant ou un contre ? Non, c'est pas la distance. On a vu l'action de jeu du Perpignanais de vouloir se saisir du ballon, ce qu'il n'a pas pu faire. Donc il y a un en avant. Il serait monté avec l'intention de contrer le ballon, le buteur sur le coup de pied. Il n'y aurait pas eu d'en avant. Là, ça n'était pas un contre. Il n'y avait pas action de vouloir contrer le botteur. Mais bien l'idée de se saisir du ballon. C'est un en avant rouge ici, messieurs, ce n'est pas un contre. Peut-être de se protéger. Oui, de se protéger aussi peut-être. Tu as vu la vitesse. Bernard Gouta ici, qui est très attentif parce que la mêlée va se disputer non loin de lui. Flexion ! Regardez là-bas, messieurs. Regardez où vous êtes. Vous êtes en retrait. Est-ce que c'est la mêlée qui va faire déborder le compteur à carton ? Oui, je pense que M. Noreau, avant la fin de la première mi-temps, de toute façon, si les deux équipes ne règlent pas le problème, il va sortir les cartons. Vous voyez les joueurs qui sont trop loin les uns des autres. Il n'y a plus maintenant cet impact en mêlée. Et on essaie de réduire au minimum cet impact pour avoir des mêlées s'écrouler. Gardez la sécurité. C'est surtout ce qui prime. Mettre les joueurs en sécurité. Avec coup de pied franc, oui. Les Catalans qui ont poussé avant. Allez, on joue vite là-bas sur les extérieurs. Avec Cédric Cole. Oui, qui résiste. C'est bien. La progression est belle. Cazenave. Avec Benjamin Rioux. Alors, Rioux qui touche énormément de ballons sur cette première mi-temps. Cole toujours, qui saute. Avec Catalan. Bola Coro maintenant. Ça a bien récupéré. Oh oui. Ça a été gratté. C'est gagnant. Et c'est pénalisé. Les Colomérins sont pénalisés pour avoir essayé de regagner ce ballon. Avec façon irrégulière. Avec Bola Coro qui s'était isolé. Allez, on s'échauffe. Les esprits s'échauffent un peu là. Gardez l'énergie. On voit l'action. Et là, il est tout seul. Et le soutien n'est pas assez réactif. On a le bleu qui vient sur le côté. Le 12 bleu. Que d'indiscipline de la part des Colomérins sur les rucks. Ça allait mieux pourtant sur le match contre Bayonne. Je vous rappelle qu'ils ont fait match unique 28 partout. Ils avaient concédé 10 pénalités. Et bien là, le total, on va l'atteindre à la mi-temps. Ah ouais, c'est beaucoup trop de la part de Colomér. Qui doit absolument réduire le nombre de fautes. Parce que ça remet à chaque fois dans le match les catalans. Ah, c'est bon. Carbou pour le lancer. Ça a été pris. Ils essayent d'organiser avant l'emporter. Il manque des Colomérins. Il va falloir s'activer s'ils veulent défendre correctement. Et bloquer les catalans. Belle organisation. Et Jean-Pierre Pérez à la manœuvre qui va démarrer. Et c'est fait. La sortie des cochards. C'est bien fait. Brazo, Brazo qui est passé. Le numéro 8 de Perpignan. Alain Brazo. Attention, on va pas rester tout seul. Ouais, monsieur. Ouais, le ballon. Il est contesté. Le contre-roi qui est peut-être gagnant pour Colomier. Ouais. Colomier a regagné la balle. Et oui, parce que Brazo, il est rentré dans la défense Colomérine. Et tout le monde a été surpris. Regardez cette belle action. Hop. Voilà, il rentre dans la défense. Et puis les soutiennent. Regarde, voilà. Il faut aller plus vite. Il faut réagir. Il faut surtout pas rester spectateur. Il faut aller là où le ballon se trouve. C'était Écochard, le premier sur Alain Brazo. Oui, oui. Pas forcément le plus solide pour pouvoir sécuriser la sortie de balle. Et puis surtout, il y a du monde. Il y a du bleu autour du rouge. Donc voilà, il fallait faire le ménage. Ce qu'on a pas fait les Perpignanais. Brazo qui a besoin de récupérer. Après son action, Perpignan à 15, puisque Christophe André revient sur la pelouse. Oui, il viendra faire son entrée. Et donc pendant une minute, Colomier va jouer à 14 contre 15 Perpignanais. Il manque Falatea, le pilier gauche. Il a prolongé en début de semaine, Christophe André avec Lucette d'ailleurs. La belle attitude de Brazo. Ce joueur qui va pas, qui essaye d'éviter le contact, de trouver des intervalles, d'en contenir la vie du ballon. Intéressant ce joueur. Pousse anticipé. Mêlée spontanée, un joueur va le récupérer par les bleus, ben les bleus. Alors cette mêlée là, aucun doute sur l'attitude de Perpignan qui va essayer de faire l'effort pour le récupérer. C'est là justement où c'est un choix important pour les Catalans de faire l'effort maximale sur cette mêlée. De perturber au maximum les Colomérins qui ont tout intérêt à aller très très vite sur la sortie de balle. Voilà, c'est sorti vite par Martin Puèche. Il résiste à Torf et il libère son ballon. Mais pénalité encore à la faute et Perpignanais. Il y a beaucoup trop de fautes. Il est haché son maintien. On est loin du très très haut niveau évidemment. Quand vous voyez cette série de fautes sur les rucks, des choses qui doivent être absolument évitées. Vous voyez la Jean-Pierre Perez qui est au sol, qui continue à lutter. Et ballon pour lui, c'est un plat qui récupère avec Pujol, Geoffroy Michel. Et on ressort dans l'axe. Attention à ce plaquage. Vous êtes trop haut ? Non, c'est bon. Il coule et mine. C'est libéré. Est-ce qu'il est à la faute ? Il aurait pu le jouer le ballon. Mafi. Oui, bien joué. Sur un pas. Avec Chiron. Et Raphaël Carbou. La belle action de jeu. Les Columérins qui sont rentrés par la porte. Dans l'axe du regroupement. Et qui ont perdu malgré tout le ballon. Attention, les extérieurs. Il y a du monde. La sautée de David Marti. C'est pour Artru. Il doit être ici l'accélération de l'arrière. Geoffroy Michel. Il est repris par la défense. Même situation que sur l'essai tout à l'heure de Tomé Cochard. Ça va vite. Ça joue bien. Ils ne sont pas encore dans les 22 mètres. Mafi. Toujours du jeu à la main. David Marti qui est plaqué. Il conserve bien les Columérins. Les Perpignanais. Là, M. Noirot, il se l'a. Ça, c'est normal. Carl Château va remplacer Alan Bradzo à 3ème ligne de centre. C'est pas exactement la même. C'est pas encore cohérent. Vous comprenez bien. Capitaine Bleu. Il semblait quand même... Il a vomi, en fait, il y a quelques minutes sur le terrain. On va faire un arrêt de temps. Il est malade. Voilà, il vient d'annoncer l'arrêt du temps. M. Noirot va écouter attentivement. Parce que Columérin Bécaud est encore au sol. Il va peut-être distribuer un carton jaune supplémentaire. Alors que Columérin était juste revenu à 15. Il va se retrouver à nouveau à 14. Et il fallait la tête à revenir sur la pelouse. Ils étaient toujours 14, donc ils vont pas rester longtemps à 15. Vous venez bleu ? Il est embêté, Mathieu Noirot, parce qu'il veut parler au capitaine. Mais il y a de mal à se relever. On peut prendre un joueur au relais, sinon ? C'est quelqu'un qui souffre, le joueur ? Il y a un autre joueur qui peut le remplacer, quand même. Oui, c'est mes mains. C'est le second. Et il va appeler Loïc Charlon, l'ancien palois. On est encore sur une action. On est encore sur une action. Là, après le coup de sifflet. OK ? Donc, sur un nettoyage, c'est déjà une pénalité sifflet en votre faveur. Vous n'avez pas à venir. On n'est pas sur la même intensité. On restera sur la pénalité. Et vous reculez à 10 mètres. Première pénalité ici, contre les bleus. Voilà, il retourne la pénalité, tout simplement. Il ne sera pas retourné. Demandez à Alan Bradzo de tenir le coup jusqu'à la mi-temps, mais il n'est vraiment pas très, très bien. Troisième demi-centre, car Château, il ne va pas rentrer pour l'instant. Il reste 5 minutes. Et Colomier se rapproche de la médiane. 17 bleus. 17 bleus. Oui, alors qu'on sentait que M. Noireau, sur le ruck précédent, il aurait pu sanctionner peut-être Colomier d'un carton. Et puis, suite à une pénalité retournée, voilà, Colomier va se retrouver à 15. Un dessufflé, c'était pour accueillir le retour de Tapou Falaté, le pilier gauche. Chauteur d'un nettoyage extrêmement physique. Tout à l'heure, il n'y avait pas un carton jaune. Les deux équipes à 15. Et Boulacoro provoque le premier rideau. C'est libéré. Caznav avec mes mains. Elle est dans le sens. C'est pas mal fait. Et encore une pénalité. Oh là là, c'est terrible. Il n'accepte pas que Caznav joue rapidement. Il va peut-être mettre un carton, là. Mais l'indiscipline catalane, c'est incroyable à ce niveau-là. Il va le prendre, Jean-Pierre Pérez, son carton. Oui, carton jaune. Allez, 10 minutes à 14 pour Lussap. Deuxième de la saison. C'est le troisième du match, déjà. Le deuxième pour l'équipe de Perpignan. Plaque à jour, on le voit bien sur cette image de Jean-Marc Lénoré. Oui, il y a un plaquage haut. Le carton est inévitable dans ce cas de figure. C'est David Marti qui passe capitaine. Et Colomier qui a mis en touche. Il va avoir un lancer très intéressant avec l'occasion d'organiser un ballon porté. Et puis tout en bas, tout à gauche de votre écran ici, il y a Sitaouti qui va peut-être avoir un rôle décisif sur cette action. Il y a supériorité numérique. Et ça n'est pas droit. Le détail, le détail. Un ballon de cette importance à ce moment-là du match qui aurait pu permettre à Colomier de se retrouver dans une bonne position. Regardez, lancé, pas droit. Tiens, puisque vous parlez de détails, d'importance, vous en donnez un. Demain, il y aura l'émission Au Contact à 19h. Oui, un détail, parce que vous êtes habitués. Mais le détail d'importance, c'est que l'invité sera Brice Dulin. Passé par la Pro D2, évidemment. Mais aussi avec le CUSH1. L'arrière internationale, Brice Dulin, sera donc l'invité d'Au Contact demain soir à 19h sur Eurosport 2. Superbe joueur. Lié. Je. La pression avec Colomier qui a fait les formes et Perpignan suffisamment costaud et qui a permis à Brazzo de démarrer. Le coup de pied de Michel, là, il est court. Un peu dévissé, ce coup de pied. Au niveau du temps, là ? Encore trois minutes dans cette première période. On a pas le temps, là. On a le haut au niveau du temps, là. Hein ? On a le haut au niveau du temps, là. Au niveau du temps, M. Noiron, on est à la 38ème minute, là. Il a dû perdre le cours du match parce que s'il demande le temps à son arbitre, à son... Ça n'est pas sur les écrans. Il va avoir un problème avec sa montre. Et Rioux pour le lancer. Il faut faire droit, cette fois. C'est fait avec Romain Bézian. Macovey. Boum. Il rentre dans les 22. Et pénalisé, encore une fois, le Columérin. Beau contest. S'il vous plaît, 7. Excellent contest de ma fille. Oh oui, gros travail de ma fille, effectivement. On va pas aller, 7. 1, 7, d'accord ? Merci. Hein ? Il met de plus pour le 7, hein ? Il vient pousser le joueur. Bon. Alan Brazzo, définitivement, bien malade. Elle a été malade une nouvelle fois. Donc cette fois, Carre Château va faire son entrée. S'il vous plaît, chef de contrôle. 8, rouge. 8, rouge. 8, que de fautes. C'est un match très haché avec le membre de fautes commises par les deux équipes. Au plaisir. Allez, la touche avec cette prise de balle de l'alignement catalan. C'est la dernière minute. Oui, ça ferraille toujours. Ça avance de quelques mètres. Sortez, placard ! Les Plapinales ont tout intérêt à conserver ce ballon en supériorité... En infériorité, pardon, numérique. Chéron, Rudy Chéron, avec son centre de gravité très bas qui essaye de gagner et lui aussi de grappiller quelques mètres précieux. Sur du jeu à zéro passe. Là, on est sur du pick and go. Voilà, on va conserver ce ballon tranquillement et peut-être se mettre en position. Les Cochards qui libèrent deux drops, pourquoi pas. Oui, belle défense Columérine, physique, efficace. Ils n'ont pas progressé pour l'instant, les Usapis. Très bien ici, peut-être là. Quel percet encore de Carbou. Vite mise, ça accélère. Les Cochards avec Mafi. David Marty qui croise avec Michel. Oui, c'est bien ce que fait Michel là. Et Perpignan qui garde le ballon en bille. Il conserve Mafi, la nouvelle percée. Il y a un avantage en cours pour les joueurs de Gussap. La feinte de Carl Château et ce ballon en avant. Ce ballon qui file en touche, on va revenir à l'avantage, on va revenir à la pénalité. Et c'est sur la sirène en plus. Va avoir droit à une dernière pénalité tentée par les joueurs catalans. On revient cette percée de Raphaël Carbou. Il a marqué deux essais ces dernières semaines, Carbou. Contre Bayonne et Montauban. Rouge, qu'est-ce qu'on fait, Rouge ? Les deux talonneurs de chaque équipe, là, Colomier et Perpignan, sont très dynamiques. On les a vus beaucoup, ballon en main, faire de nombreuses percées. Et sur cette première mi-temps, en tout cas, il y avait ça à se mettre sous la dent, évidemment. Et puis, c'est une nombreuse pénalité. Dommage, un peu trop fort ce petit coup de pied à suivre. Pas assez profond également. Dérôme, ça a sauvé, hein ? Finalement, il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, Olivier, mis à part l'essai de Tomé Cochard dans cette première période. Il y a eu deux, trois actions intéressantes avec pas mal de vitesse, pas mal d'intention de jeu. On essaie de balayer le terrain de large à large. Il y a eu, voilà, l'essai catalan qui a été plutôt intéressant. Mais derrière, le match qui est entaché de trop nombreuses fautes, beaucoup d'indisciplines de part et d'autre. Allez, ça passe. Et on va se quitter sur ce score de 13 à 3. 10 points d'avance pour l'équipe de Perpignan. L'intégralité des points catalans inscrits par Tomé Cochard, auteur d'un essai, de deux pénalités et d'une transformation. Avec Tomé Cochard, justement, un début de match compliqué, mais surtout beaucoup, beaucoup d'indisciplines des deux côtés. Ah oui, des deux côtés. Il y a beaucoup, beaucoup de combats dans les rucks. Difficile de mettre du rythme aujourd'hui. Pourtant, il fait beau, il n'y a pas de vent. Donc, compliqué, il faut qu'on soit plus disponible, qu'on court un peu plus pour être plus présent au premier soutien et pouvoir un peu transformer le jeu et mettre de la rapidité dans notre jeu. Vous n'aurez pas joué 10 très longtemps aujourd'hui. Non, j'espère que ce n'est pas trop grave. Je ne sais pas ce qu'a des vales. Voilà, moi, je suis poli, voilà, je fais ce qu'on me demande. Merci. Et pour être complet, noter au niveau de la réussite aux pieds que, du côté de l'équipe de Columé, il y a eu deux pénalités manquées tout à l'heure par Joris Cazenave. Seuls les trois points de l'équipe de Columérine ont été inscrits avec une pénalité. Ils ont l'excuse, d'habitude en hiver, d'avoir le mauvais temps quand on a un match de cette qualité. Là, c'est vrai, il l'a voué, Thomas Cochard, on ne l'a pas cette excuse. C'est ça qui fait beau. Oui, oui, très bonne analyse du demi de mêlée. Voilà, des actions de jeu qui permettent à l'une ou à l'autre équipe de prendre l'avantage. Malheureusement, le soutien offensif n'est pas au rendez-vous. Ça bataille énormément sur les rugs, beaucoup d'indisciplines. Voilà, les deux équipes sont complètement responsables de cette première mi-temps, voilà, un peu paresseuse, on va dire. Allez, on va marquer une pause et on se retrouve pour voir ce qui s'est passé vendredi soir entre l'équipe de Bayonne et l'équipe de Béziers. On va voir le carton de la part des Basques. A tout à l'heure. Partageons la même vision du rugby avec les opticiens mutualistes. Ils ont brillé en 2015. Ils sont champions du monde. Zarco, Fèbre, Philippe et les autres ont placé la moto française sur le devant de la scène. Ils seront à l'honneur pour les trophées de la moto, demain, avec Christian Califano, Laurie Tillman et Christophe Malbranck sur Eurosport 2. C'est un stade unique. Magique. Mythique. Un stade à part. 98 000 places. Le plus grand stade d'Europe. Un écrin digne d'une grande finale. Le meilleur championnat du monde entre dans une nouvelle dimension. Ce sera le premier match de rugby dans un stade légendaire. Rendez-vous à Barcelone pour une finale historique. Le 24 juin 2016, la finale du top 14 se jouera au Camp Nou. Billetterie disponible dès maintenant sur LNR.fr – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Réalité d'Europe national ? – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Partez à la conquête de nombreuses îles et devenez le souverain ultime de Grepolis. Jouez gratuitement sur grepolis.tv L'ouverture des stations de sport d'hiver sur les Pyrénées, c'est pour ce week-end. Alors là, elles ne sont pas là les stations qui sont ouvertes. Il y a Axe 3 Domaine, il y a Cotteret notamment, celles qui sont plus hauts. Mais ça ouvre, ça y est, il a neigé, il fait beau, ça fait plaisir pour les fans de ski. Oui, on va y aller, on va suivre la saison de ski aussi, c'est intéressant. Elle a commencé ? Oui, superbe, elle a commencé la tournée américaine, notamment avec Louise. Regardez, on n'a pas froid sur la pelouse, les jeunes pom-pom girls ici qui s'agitent et qui s'activent. Et nous, on va vous montrer notre spectacle, celui qu'a proposé à Jean Daugé l'aviron baïonné. C'était face à Béziers, c'était vendredi soir et le sujet vous est proposé par Gilles Gauthier. Dans ce duel d'autres tableaux, c'est l'ouvreur Bitterwalaki Munro qui ouvre la marque en premier sur pénalité. Mais ensuite, c'est Bayonne qui enclenche la marche avant avec notamment cette mêlée sur le 22 mètres. Rouet sort le ballon et retrouve le 3-4 centre Bastien Fustard à hauteur qui transperce à la défense de Béziers pour marquer le premier essai. Will Duplessis transforme et rajoute une pénalité, 13-3 pour Bayonne. L'aviron fonce le clou, 5 minutes plus tard avec cette touche déviée pour Rouet, Duplessis, le jeu au pied pour Lovobalabou qui poursuit au pied à son tour. Loin devant avec Brandon Egarty qui est à la lutte pour marquer l'essai avec un hérolité. Mais finalement, c'est Lovobalabou qui a bien suivi et qui a aplati le deuxième essai de Bayonne. Avec la transformation, une nouvelle pénalité de Duplessis dans la foulée carton jaune pour l'hérolité Valentine. Bayonne mène 23-3, mais Béziers réagit à 14 contre 15 avec Peyras qui peut alerter Meïté. Le 2 contre 1, superbement joué pour Marais qui repique intérieur et marque le premier essai des Bitterrois. Munro transforme, 23-10 pour Bayonne. Avant la mi-temps, l'aviron insiste près de la ligne d'essai des hérolités avec Thierry qui peut alerter Fuster, la charge de Fuster qui crée un point de fixation. Ça rejoue vite derrière avec Rouet qui peut alerter Monribeau, son capitaine, qui repique intérieur et marque le troisième essai des Bayonais. Avec la transformation, à la pause, Bayonne mène confortablement 30-10. Sur le début de seconde période qui baisse en intensité, Bayonne a marqué un essai de pénalité. Et ensuite, Bayonne insiste une nouvelle fois avec Lovobalawou qui retrouve Thierry. Et Benjamin Thierry qui insiste et marque le cinquième essai des Bayonais. En coin, Duplessis, impressionnant ce soir, passe la transformation, 100% de réussite au pied pour lui et 19 points personnels ce soir. Sur la fin de match, Bézier réagit avec la charge de Foulo. Bisman ensuite peut alerter Bourdeau. Le relais de Bisman, le coup de pied à suivre pour finalement l'élier maré une nouvelle fois qu'inscrit le deuxième essai des Bitterrois. Au final, Bayonne s'impose 44 à 15. Point bonus offensif pour les Bayonais qui rejoignent Aurillac à la deuxième place du classement. L'aviron qui a désormais six points d'avance sur Bézier. Il y a un trio qui se dégage pour l'instant en tête de cette pro des deux, le loup Aurillac. Qui a gagné également facilement contre Aix 30 à 17. Et donc cette équipe de Bayonne qui paraît monter en puissance avec un excellent ouvreur, ce Duplessis. Oui, cet ouvreur à Duplessis qui fait un bien énorme à Bayonne. Même si Bayonne avait très bien commencé aussi avec Lucas Méré, le numéro 10 de 21 ans. De cette équipe Bayonnaise, Bayonne qui est un prétendant à la remontée en top 14 de la saison prochaine. Avant de s'intéresser au loup, de voir ce que les Lyonnais ont fait vendredi, regardez cette image sélectionnée par Jean-Marc Lénoré. Il y a eu des blessés importants parmi les titulaires de l'USAP dans cette première période. Des Val-du-Venage, mais aussi Sionnier-Piucala, le Tongien, qui rentre en béquille ici au vestiaire. Donc deux blessés, coup dur pour cette équipe catalane qui, je vous le rappelle, mène à la pose 13 points à 3. L'équipe du Loup, on en parle avec ces images. Nouvelle victoire à l'extérieur pour cette équipe lyonnaise qui s'envole en tête de la Pro D2. Victoire à Albi qui était demi-finaliste la saison dernière. C'était vendredi soir, une victoire 28 points à 19. Raffan de Lagarde a été excellent pour la formation à l'Bigeoise avec 4 pénalités. Une équipe d'Albi qui a mené 19 points à 9, mais dans la foulée. Les essais lyonnais en fin de partie ont fait très mal. Un petit peu comme la partie que les Lyonnais avaient discuté à Aurillac. Ils sont plus forts que les autres en fin de match. Ils ont un bon déterminant, ils sont physiquement au point. Et là, ils ont fait la différence avec ces essais de Duprez, de Puricelli et de Fitzpatrick pour l'emporter finalement 28 à 19. Ouais, voilà, Toulon, pardon, Toulon. Il me fait penser un petit peu à cette équipe toulonnaise aussi quand elle est montée de Pro D2 en top 14. Cette équipe lyonnaise qui domine de la tête et des épaules cette Pro D2. Et qui encore une fois, sur la fin de match, a su faire la différence grâce à son collectif. A son excellente préparation physique aussi parce qu'elle a dominé, je pense, Albi de ce point de vue-là. Et c'est vrai que, voilà, cette équipe lyonnaise, le top 14, lui semble promis très très vite. Confiance, sérénité, vitesse d'exécution également. On l'a vu sur le ballon perdu par Raphaël Lagarde. Ballon albijois perdu et dans la foulée. C'est une équipe vraiment excellente. Cette équipe lyonnaise qui a pour l'instant 41 points en tête de ce championnat de Pro D2. Le deuxième Aurillac est à 33 points. Voilà, n'oubliez pas maintenant votre rendez-vous hebdomadaire après notre match du dimanche après-midi sur Eurosport 2. C'est à chaque fois, c'est le film de la Pro D2 dans la foulée. Le film de la Pro D2, c'est en retour sur l'intégralité de la journée avec une patte cinématographique. Regardez cet extrait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous verrez tout, vous saurez tout, vous comprendrez tout en moins de 15 minutes avec ce film de la Pro D2 dédié à la dixième journée. Ce sera juste après notre match perpidant-colomier. Je vous rappelle que pour l'instant, les Catalans mènent 13 à 3. Une courte pause et on revoit l'essai marqué en première mi-temps. A tout de suite. C'est parti pour une nouvelle saison de biathlon. Neuf étapes de Coupe du Monde et en mars, les Mondiaux à Oslo. En l'absence de Daria Domhracheva, la succession est ouverte chez les dames. Et chez les messieurs, qui pourra détrôner le maître ? Martin Fourcade Coupe du Monde de Biathlon Mercredi, l'individuel messieurs Auster Sund Live sur Eurosport 1 C'est un stade unique Magique Mythique Un stade à part 98 000 places Le plus grand stade d'Europe Un écrin digne d'une grande finale Le meilleur championnat du monde entre dans une nouvelle dimension Ce sera le premier match de rugby dans un stade légendaire Rendez-vous à Barcelone pour une finale historique Le 24 juin 2016, la finale du top 14 se jouera au Camp Nou Billetterie disponible dès maintenant sur LNR.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Pour comprendre mon dévouement Ma folie Partage ma passion Partageons la même vision du rugby avec les opticiens mutualistes De retour à Aimé Girald Si le score en reste là pour l'instant Perpignan gagnerait les 4 points On reviendrait à la 4ème place Juste derrière le Loup-Hauriac Et l'aviron baïonnait 13-3 à la pause Les joueurs sont en train de rentrer Mais on va revoir l'essai signé Tom Écochard Il était à l'origine de cette action Parce qu'il avait joué très tôt une pénalité à la main Et bien il se retrouve à la conclusion Tom Écochard Après ses multiples pilonnages Oui il y a eu plusieurs phases de jeu très intéressantes Qui a permis justement à Tom Écochard d'aller derrière la ligne Lui qui a initié cette grande séquence offensive Et c'est la plus belle action évidemment de la première mi-temps Mais la seule véritablement qui nous a fait lever notre siège 13-3 c'est le score à la pause 10 points d'avance pour l'équipe catalane Face à une équipe columérine Qui nous propose un match assez faible Avec beaucoup de fautes pour l'instant Ils ont des ballons les columérins Ils ont de la vitesse Ils ont d'excellents 3 quarts Mais que de fautes Avec beaucoup de fautes les columérins Qui auraient pu inquiéter davantage les catalans Parce qu'ils avaient la main sur le ballon Ils ont fait de nombreuses séquences assez intéressantes Ils ont braqué la défense catalane De nombreuses fois Mais ça n'a pas été possible de marquer Parce qu'ils ont commis énormément de fautes Beaucoup de pénalités Et manque de réactivité aussi sur les soutiens offensifs Pour permettre à cette équipe columérine De marquer des points Pascal c'est bon pour toi ? Ok parfait Capitaine Rouge Capitaine Rouge Pas de changement du côté de Perpignan En revanche à Colomé Fala Théa a laissé sa place à Thomas Dubois définitivement C'est parti pour cette seconde période Avec une équipe de Perpignan Qui va évoluer à 14 dans les 5 premières minutes Avec Jean-Pierre Pérez Au capitaine qui a pris un carton jaune tout à l'heure La coeur bleu Michel avec David Marti La coeur bleu Ma fille Qu'est-ce qu'il avance Et Cochard Avec Johan Artru Michel avec Marti encore Oh il y a du gaz Marti met Clément Laguin sur le cul Et Cochard avec Chiron Oh là aussi il revient avec du gaz Mais ils sont pénalisés les Catalans Oui mais Rudy Chiron Qui est passé un peu vite par le sol Et c'est Carbou qui est venu au soutien offensif Mais malheureusement il n'est pas resté sur ses appuis Regardez le talonneur Qui arrive sur le côté Il ne reste pas équilibré Donc justement pénalisé Ou complètement dévissé le coup de pied Artru Tout peut relancer avec Torf Ah il n'a pas pu encore utiliser son physique Jens Torf Lancé Mafio la passe un peu basse là pour Melo Le coup de pied à suivre manqué de Geoffrey Michel Directement en touche Alors ils veulent bien faire Mais ils vont un peu plus vite Un peu trop vite pour la musique Ouais ouais Le replacement offensif là des Catalans Est pas suffisamment rapide Pour permettre de trouver des joueurs Dans les espaces libres Et pour retrouver de la vitesse Je pense qu'on verra peut-être un petit peu plus L'utilisation du jeu au pied en seconde période Le lancer de Rioux avec Beko La prise autoritaire Allez Macovey le Roumain Oubligé de repasser au sol Allez Cazenave Avec Dubois Laga Ils ne se sont pas compris au début Avec Cédric Cole Ils n'ont pas progressé Les joueurs de Colomiers Allez Cole le voici Belle initiative de sa part Il a vu un intervalle au près Belle qualité technique là de Cazenave Sur l'éjection Il faut rester dans le terrain Il faut aller plus vite Attention il est tout seul Delmas Il l'a libéré Du coup des doigts c'est conservé Dans la douleur Ils sont sur le reculoir Les Colomérins Il va falloir qu'ils retrouvent Un petit peu de vitesse D'espace Il est là le ballon Il faut retrouver l'avancée Il est là le ballon Il est là Il est là Il est disponible Il y a des joueurs Qui n'ont pas l'effort de sortir Ils sont à 14 Le joueur de Lussap Allez Cazenave Passer Passer Benjamin Rioux va pouvoir relancer le jeu Et il y a une pénalité pour Colomier Il avait parlé pourtant Mais talonnage à la main C'est un peu goncié là aussi Non mais c'est stupéfiant quand même Nicolas Moi je J'ai du mal à comprendre Il y a eu une belle bagarre Entre tous les mines Et un joueur Colomérin Avec un mauvais geste Je ne sais pas si l'arbitre va revenir dessus Il ne semblerait pas On va l'écouter On va l'écouter Peut-être qu'il a vu effectivement Le ballon est visible pour moi Je laisse du temps Je viens manager Le ballon s'est ralenti sur la situation Le sein ne peut pas sortir Je laisse du temps Vous ne voulez pas marcher sur le joueur On reste calme monsieur Je vais faire rayer sur le sol un peu D'accord ? Ok ? J'en ai conscience Là il y a pénalité Mais il va tout de même revenir à la pénalité Pour Colomier Oui mais voilà Monsieur Noirot C'est vrai qu'il y a beaucoup de fautes Dans le jeu au sol Et les deux équipes Parce qu'il y a eu des fautes des deux équipes Mais de la part de Perpignan A ce moment là du match Donner une pénalité Faire une forte aussi grossière C'est quand même stupéfiant à ce niveau là On est quand même dans une division professionnelle Des joueurs A moins de ne pas connaître la règle S'ils le font exprès C'est grave quand même Calmez-vous Non mais c'est vrai Quand vous êtes entraîneur Tu vois Nicolas Je vois François Géless Et Grégory Patate Ils doivent se demander Mais ce que font leurs joueurs Allez 3 points supplémentaires Cazenave Qui n'en est qu'à 50% de réussite 2 sur 4 pour l'instant Et son équipe revient à 13 à 6 Il y a des choses qu'on peut excuser Les plaquages manqués Les ennements Surtout quand il pleut Surtout quand il pleut Oui oui Même toujours Après sur la prise d'initiative De faire des erreurs dans ses choix Ça c'est normal Mais faire des fautes comme ça Dans une discipline C'est anormal Pour la part d'une équipe professionnelle Allez Bézian Romain Bézian Terminé à 6 Terminé à 6 Il fait partie des atouts de ce pack Il avance Il est solide Romain Bézian On rappelle qu'il y a tout de même Quelques absents importants On a beaucoup parlé de David Scrella À l'ouverture Il manque Weber évidemment Il manque Castellina Il manque Turashvili Jean-Bernard Pujol Avec David Marty Et Cochard Avec Christophe André Allez Mafi peut-être Oui Mafi va percuter à chaque fois Il essaye de trouver l'espace L'ouverture Mais encore une pénalité Contre Lussac Ils se font un petit peu plus pressants Les Columérins Sur le plan défensif Avec beaucoup d'agressivité dans les rucks Pour aller contester ces ballons Et là c'est une nouvelle opportunité à Cazenade Qui va nous montrer s'il est capable De passer une pénalité de près de 50 mètres On va leur revoir l'action Où il y a ma fille qui rentre dans la défense Et puis c'est Me semble-t-il Victor Delmas Le pilier de l'équipe Columérin Qui vient contester de manière tout à fait licite Le ballon sur le rock Joris Cazenave Qui a débuté à Lussap Mais non Pas Lussap Ici Lussap Qui est l'union entre Avignon et Leponté C'est dans le vaut plus Et un autre pro Clairement Qui a débuté C'est Ludovic Radosablevic Mais c'est encore à côté Et fin de l'infériorité numérique pour Perpignan Puisque Jean-Pierre Pérez Viendra entrer sur la pelouse Arrête du temps Trois pénalités Égale 9 points 9 points Abandonnés au pied 9 points lâchés Par Columier Qui pourraient mener au score S'ils avaient eu un buteur à 100% aujourd'hui Oui oui Mais bon Après ils ont des occasions d'essai Mais là aussi Ils ont été un petit peu indisciplinés En première mi-temps Allez peut-être que si Columier règle le problème de la discipline Ils peuvent Mettre du danger Chez Perpignan Allez Cazenave qui écarte sur Col Avec Bola Coro Oui c'est bien dynamique ici Oui mais ça met du temps à sortir La défense qu'elle tente S'en réorganiser Allez Col avec Victor Delmas La montée défensive Qui est un peu plus agressive Côté Perpignan Col toujours à la main Avec Sita Oti Allez vite 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 Beko Il est pris très vite On revient Beko C'est toujours disponible Pour les joueurs de Columier Avec Col Avec l'accélération maintenant Non de l'avantage Oh une nouvelle fois Capitaine C'est Jean-Pierre Thérez Attention parce que Il a déjà pris un carton S'il en reprend un autre Il faut repasser par la zone Il faut repasser par la porte Vous n'êtes pas plaqueur Donc attention Attention le nombre de frottes Vous êtes raisonnable ? Vous avez déjà un carton jaune Attention le nombre de frottes Les limites Limites du carton rouge Limites du deuxième jaune Jean-Pierre Thérez Attention à la discipline Pour le sept Le treize bleu Le treize bleu Romain Vémain Messieurs Va faire sa sortie Remplacée par Clément Chartier Sur saignement Et la sortie définitive De Fabrice Catala Au centre Remplacée par Christopher Ilsenbeck Allez Clément Chartier Un ancien espoir de Clermont Il est là dans l'alignement Pour la touche Au fait du temps Elle a touché belle Elle est prise Ça y est avec Chartier Justement Dans l'emporter Est-ce qu'il progresse ? Oui Dans les mains De Macauveille Allez le Roubain Même si on essaye De pierre défense sur lui Avec Rudy Chiron notamment Qui tente d'arracher cette balle Macauveille toujours Le numéro 8 de Colomier Et il a fait l'essai L'essai pour Colomier Ou pas Écoutons Le juge d'en but Arrête du temps Il a-t-il une raison Pour ne pas accorder cet essai Aucune raison Donc Essai Essai pour Colomier Qui revient complètement Dans le match On le sentait venir Nicolas Cet essai Colomérin Les Colomérins Qui étaient rentrés Avec d'autres dispositions Dans le match Sur cette deuxième période Et Perpignan Qui Voilà A continué Dans les fautes Avec beaucoup d'indiscipline Et là une opportunité Sur une touche Avec un ballon porté Ça leur a plutôt réussi En première mi-temps Ils l'ont bien fait Proche de la ligne Avec cet essai marqué Par me semble-t-il Le capitaine Colomérin Aurélien Beco Bien sûr C'est son troisième essai Déjà cette saison Le capitaine C'est Aurélien Beco Qui a marqué Cécile Vous pouvez le confirmer Vous pouvez le dire Vous pouvez le clamer Il n'y a aucun problème C'est pas pour vous Mais C'est pour tout le monde Mais c'est pour tout le monde C'est pour tout le monde Et il a l'occasion D'égaliser Juris Cazenave S'il passait cette transformation Allez il est important Ce coup de pied Pour la confiance Et pour le retour Dans le match De Colombier Et bien oui C'est fait 13 points partout Ici à Imégiral Et voilà Le match Est complètement relancé 0-0 Voilà ça repart Il va falloir une réaction De Perpignan Surtout Au niveau disciplinaire Pour envisager De gagner ce match C'est un match Qui prend de l'épaisseur Maintenant Un match qui devient Très intéressant Au niveau du suspense Parce qu'il reste Beaucoup de temps Les deux équipes Sont à égalité On rappelle que Colombier A fait match nul Contre Payonne Lors de la précédente journée 28 partout Cazenave Pour le coup de pied Il est long ce coup de pied Oui oui Superbe coup de pied Il a du jeu au pied Alors qu'il y a un joueur Sur nettoyage Un joueur columérin Qui a quand même Deux même Il a pris un sacré coup Je crois que c'est Romain Bézillon Alors encore un coup Au niveau des cervicales L'équipe de Colombier Et qui Avant la fin de l'année Va dit Vue et fouet à Aix Va accueillir Narbonne Et va finir son année A Lyon Un match qui sera d'ailleurs Le match de clôture De l'année 2015 Sur Eurosport 2 Il aura lieu le dimanche Le dimanche 20 décembre Lou Colomier On revoit Sur le nettoyage C'est Carbou Qui prend Ah le coup de genou Peut-être Le coup de genou Là sur Romain Bézillon On va jouer messieurs Allez il se relève Et il va trottiner Jusqu'à l'alignement Pile poil sur la médiane Romain Bézillon Arrivée de Tarbes A l'intersaison Il avait fait 5 saisons A l'USAP Juste avant C'est ici A Perpignan Qu'il a découvert A la rugby pro C'est pas droit Et ça profite A l'équipe de Colombier Complètement manqué Là de la part des Catalans Qui donne encore une fois L'opportunité A Colombier De D'aggraver peut-être le score Il-Sendek a touché Son premier ballon Allez il y en a un avant Oui il y en a un avant Repris devant Il s'aurait peut-être Pu faire pénalité Non c'est parce que C'est le même joueur Nicolas qui a repris Le ballon devant On va le voir Il y a une rouge Complètement manqué Derrière C'est Riyou Qui contre-attaque Et après c'est sur le retour On voit La passe de Bézillon Sur un pas Qui permet pas A son partenaire De capter le ballon Dans de bonnes conditions Alors voilà Là en avant Oui Bien vu C'est Delmas Victor Delmas Le grand pilier droit Que l'on voit ici Avec 24 ans Grand gavarille Pour un jour à ce poste Les Catalans Qui sont dominateurs Sur cette mêlée La mêlée tourne à nouveau Et la pénalité Parfaitement justifiée Pour Perpignan Le dernier match nul De Perpignan Ici C'est un très mauvais souvenir Parce que c'était La demi-finale L'accession Contre Agen Et ils avaient été éliminés Les joueurs perpignanais Sans perdre Grâce au nombre d'essais Marqués par l'équipe Agenaise Donc d'essais supérieurs Avec notamment Un essai de 105 mètres Exceptionnel Dans certains Taylor Paris Le malheureux canadien Je dis malheureux Parce qu'il a raté La coupe du monde Blessé Super joueur Le 2 et le 3 bleu Les Agenaise Qui sont En difficulté Dans le top 14 Avec La défaite D'hier Contre Castre Ils ont quelques joueurs Excellents Les canadiens Je pense à Van der Mer Qui évolue En Ligue Celt Au Pays de Galles Mais avec Taylor Paris C'est de la grande qualité Oui Cécile Avant cette touche La sortie de Benjamin Rioux Remplacée par L'ancien bréviste Louis Acosta Et la sortie du pilier Victor Delmas Remplacée par Anthony Roux Anthony Roux Qui a déjà été champion de France De Pro D2 Avec le Loup C'était il y a 12 ans Il va l'emporter C'est bien efficace Il y a déjà un avantage D'accordé par Mathieu Noirot Au moment Où les Perpignanais On pénètre dans les 22 mètres Le bon ballon porté Il est des Catalans On va revenir ici Il y a une faute On a un bleu Qui vient en contact Et ensuite On a un bleu Qui fait le tour Non S'il vous plaît bleu Sur ces ballons portés Alors Il y a eu Il y a eu La stratégie Columérine Elle avait été simple C'est à dire De sortir de l'alignement C'est à dire De ne pas mettre en opposition Du ballon porté De catalan Un joueur Et à ce moment là Il n'y a pas de molle Donc vous pouvez faire le tour De ce molle Et plaquer le joueur Porteur du ballon Donc voilà Sauf que si vous plaquez Un autre joueur Que le porteur de balle Vous êtes sanctionné C'est ce qui s'est passé Non mais je vous dis ça Je vous ai expliqué pourquoi C'est parce qu'avant match Il y a eu des discussions Il y a eu Grégory Patate Qui a expliqué A l'arbitre Voilà Que la façon de faire La règle Était vraiment De sanctionner Dans ce cas défensif L'équipe Columérine Et c'est exactement Ce qui s'est passé Enfin là ce qui s'est passé C'est qu'il y a un joueur Columérin Qui est rentré en contact Avec le molle Donc à partir de là Voilà le molle Est opéré Il y a une ligne de hors-jeu Qui se met en place Et donc vous n'avez pas Le droit de faire le tour L'arbitre était sensibilisé Sur cette faute possible Des Columérins Et pourtant il n'en profite pas Les Perpignanais Ça passe à côté Et ça fait tout de même 4 pénalités Manquées par l'équipe De Colomiers Et la première seulement Par l'équipe de Perpignan Raté important Alors que les deux équipes Sont à égalité Avec Bernard Gouta Messieurs Première pénalité manquée Pour Perpignan Vous restez à 13-13 Le match est relancé Mais beaucoup d'indiscipline De la part de votre équipe D'abord des deux équipes C'est un match un peu haché Où on voit deux équipes Qui essayent d'entreprendre Mais qui ne trouvent pas leur jeu Ensuite On a montré un meilleur visage Ce début des secondes huit ans Notamment dans la construction De notre jeu Où on est beaucoup plus efficace Au niveau de la conservation Et on entreprend un peu plus Et défensivement On a resserré un peu Les boulons Donc voilà Ça donne Ce début des secondes huit ans Il va falloir maintenant Tenir tout un second huit ans Comme ça Merci beaucoup Resserrer les boulons Oui on imagine bien Qu'à la pause Ça a dû être coloré Dans le vestiaire Columérin Oui bien sûr Mais dans les deux vestiaires Sur l'NCP Je pense que ça a été le discours Des deux entraîneurs Et l'analyse très précise De Bernard Gouta Voilà Permet à son équipe De bénéficier De son point de vue Et remettre les Columérins Dans le match Avec cette très bonne entame De deuxième période Il faut arriver le problème De la mêlée La mêlée se tient plutôt bien J'ai un avantage Et un avantage pour Colombier Ça tenait bien au début Ça s'est désagrégé N'importe comment dans la foulée Oui les remplaçants Columérins Qui font Voilà leur effet C'est Acosta C'est Dubois Chartier Qui font le boulot Et Anthony Roux Le piguier de Columérin Oui oui Anthony Roux Extrêmement précieux Vous savez quel est son surnom Anthony Roux La commode C'est pratique Quand on a la commode Dans la mêlée Un poste si exposé Et si important Que pilier droit C'est d'ailleurs La réponse Cécile Je pensais Deux autres belles commodes Qui rentrent aussi Avec la rentrée De Enzo Forletta Le jeune joueur Qui remplace Melao Et la sortie De Rudy Chiron Remplacée par Paul K. Il Les deux piliers Côté Usap sont neuf Désormais Allez Lancer de Louis Acosta C'est le fond De l'alignement Et c'est bien pris C'est pour Béziant Nouveau ballon à porter Ça démarre Avec Beko Beko toujours à la manœuvre Allez Cazenave encore Avec un bloc d'avant Toujours autour de Béziant Avec Puèche au soutien Avec Macovey également Le voici Ballon main Il essaie de libérer Et c'est fait Il se trouve en difficulté Joris Cazenave Cazenave Il est actif Dans ce match Il fait son Il fait son petit match Bola Coro Lui aussi Allez vite 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 Anthony Roux Avec Thielsenbeck L'allemand Ça va pas assez vite Il faut retrouver l'avancée Mais les joueurs L'éjection du ballon Ne se fait pas assez rapidement Voilà qui est pas mal Colle Ah la passe aveugle Pourquoi pas C'est pas terminé Avec ce coup de pied À l'aile Avec de la réussite Pour Sitaouti Sitaouti qui va aplatir dans l'embut Et Colombier Pour la première fois des matchs Et qui va mener au score A un moment important En 58ème minute L'essai de Sitaouti Son 4ème de la saison Le deuxième rideau Perpignané Qui n'était pas couvert Et surtout L'inspiration magnifique De Cazenave Le demi de mêlée De Colombier Regardez Jaurice Cazenave Il voit qu'il y a du monde devant Et là le petit coup de pied Très technique Qui permet à son allié D'aller marquer cet essai Mais qu'est-ce que c'est bien joué De la part de Cazenave Dont on disait Le plus grand bien Pendant ce match Et qui confirme Tout son potentiel Avec cette passe Adressée de manière Très judicieuse Dans le dos De la défense perpignanaise Très très bonne entame De Colombier En revanche C'est la catastrophe Pour Perpignan Parce qu'ils n'ont pas marqué Un point De la seconde période Et pour l'instant L'équipe De Colombier Est sur un 15 à 0 Transformation A suivre Et ça passe Ça fait 20 points Pour Colombier 13 Pour Perpignan C'est exactement Sur ce même score Que Montauban C'était imposé Ici il y a 3 semaines Attention La réaction Perpignanaise De doit être Rapide Intervenir Très très vite Sans quoi Ça va Grincer Des dents Dans Dans les travées Des méjérales Et le banc Continue de se vider Du côté de l'USAP Avec la chasse Qui dure Ustiril Remplacé par A l'advers Strokoch Allez Strokoch L'international Écossais Sur la pelouse Voilà la réaction Catalane Nicolas Allez Geoffrey Michel Qui lui Peut déclencher Des hostilités Capable de faire La différenciation Sur du 1 contre 1 Et Cochard Avec Strokoch Son premier ballon Ouais Allez Du picango Dynamique Avec Cochard Il essayait de mettre De la vitesse Dans le jeu Il colle au ballon De une mêlée Catalans Il met de la vitesse Mafi Avec Perez Marti L'expérience est là Michel Jean-Pierre Pérez Toujours Qui résiste A Clément Laguin Et Cochard Avec Mafi Et Christophe André Qui se fait retourner Marti Et David Marti Qui attend Dernier moment Pour alerter Pérez Jean-Pierre Pérez Qui est plaqué Par Macauveil Le ballon sort Elle est plutôt bonne Cette séquence Perpignanese Voilà On enchaîne Sur du picango Il y a de la vitesse C'est Carbouk A gagné quelques mètres Idem pour Pérez Attention à la contestation De Wilson Beck Le ballon sort Attention à la récupération Qui peut être dangereuse Très très dangereuse Pour Perpignan Il faut réagir Très très vite Et pas Être en attente L'arbitre de touche A quelque chose A dire Mathieu Noireau Heureusement que Perpignan A su couper l'extérieur D'Aurelien Beco Parce qu'il y avait Un essai tout fait Il y avait un surnombre Là-bas Si Aurélien Beco Il peut passer le ballon Ça peut faire mal On va écouter Ce que M. Noireau A écouté T'as un coup de tête C'est du 21 rouge Sur un joueur au sol D'accord Donc pour moi Par rapport à la C'est à deux reprises C'est à deux reprises Contre le 21 Ok le ballon sort Dura plus justement Le 21 rouge Qui vient de mettre Coup de tête Volontaire Voilà Volontaire Ok Carton rouge Oh Oui 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 David Marti Mais là c'est Tu as pris un carton rouge Il peut pas l'ignorer Il peut pas l'ignorer David Marti Il peut pas l'ignorer Ce coup de tête Il le sait Il sait qu'il est responsable On revoit Regardez l'action Il y a un coup de tête A répéter Regardez Boum Sur Hülsenbeck Oui 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 Sur le numéro 21 De Colomiers C'est une catastrophe Pour Perpignan Autant d'indiscipline Dans le jeu C'est incroyable Je pense que Voilà C'est C'est le problème Sur ce match En tout cas Des deux équipes Évidemment Mais plus principal De Perpignan Qui a remis A chaque fois Colomiers dans le match A cause de cette indiscipline Grande Seconde période Pour l'instant De l'équipe de Colomiers Costa Pour le lancer Et avec une nouvelle fois De demain Alors grande Attention Bien aidé Entre guillemets Par l'équipe de Perpignan Mais c'est vrai Qu'ils ont su resserrer Les boulons Comme l'a dit Bernard Gouta Au micro de Cécile Mais Perpignan Il voudrait perdre le match Il s'y prendrait Pas mieux Ça c'est C'est évident Perpignan Qui comptait Sur cette réception De Colomiers Pour reprendre Une dynamique positive Après trois défaites D'affilé Et bien à l'inverse L'orage Va gronder Parce que S'il se confirme Que Perpignan Paire à domicile Ce sera Une quatrième Défaite D'affilé Pour une équipe Qui brigue la reconquête La remontée en top 14 C'est tout simplement indigne Ils ont Regardez Devant Ça domine Ils vont s'en remettre À leurs avant Les catalans Avec Tom et Cochard À la manœuvre C'est vrai que maintenant Avec un trois quarts de moins Il va falloir rester un peu devant Ma fille Il y a un avantage Pour Lussap Avec Pujol Car en château Estrocoche Ils sont là Pour aider également Tom et Cochard Ils n'ont pas gagné Ils n'ont pas progressé Pour l'instant Les joueurs de Lussap Mathieu Noirot Revient à la pénalité Ouais ouais Sur la mêlée Toujours Ça lâche complètement Ici Ici D'accord Ça lâche les bleus Sur la mêlée Capitaine Capitaine Faut qu'on règle Les problèmes à mêlée On n'arrive pas À tenir dans l'axe L'impression On lâche complètement Ok Voilà Ça lâche Côté gauche Ça lâche complètement Ok Ici Allez Tom et Cochard On touche On touche Et c'est bon Ok Ça manque de précision Ça manque de puissance Blanc On ne va plus Pour Perpignan Morgane Saoult A pu relancer C'est son jeu près Michel Allez L'arrière Catalan Pour surprendre ici Pourquoi pas On a croisé Non c'est manqué C'est manqué Pour Carl Chateau Lâché bleu Terminé bleu Balan qui est conservé Le bout de soutien rouge On verra C'est pas tenu Allez il va devoir sortir Et Cochard C'est bien fait Et Cochard Pourquoi pas Avec un rebond favorable C'est pour Jean-Bernard Pijol C'est un essai Exceptionnel Heureusement que Les deux équipes Ont deux numéros 9 De grande qualité Et c'est Cochard Qui a vu l'espace dans le dos L'espace libre Grand match d'Ecochard Qui a marqué le premier essai Qui offre le deuxième Ah oui Quelle vista D'Ecochard Qui permet A Pijol De faire parler Ses qualités De vitesse Enfin c'était pas fait Il a tout de même fait un jour L'écout de pied à suivre Jean-Bernard Pijol pour lui-même Regardez Là il y a du métier On dirait un joueur de rugby argentin A l'aise avec ses pieds Ah et ça remet Perpignan dans le match Heureusement Heureusement Qui a cette inspiration D'Ecochard Et puis La vitesse et le talent De Pijol Pour aller marquer cet essai Qui ramène Perpignan Dans le match A deux points Là si la transformation passe On s'oriente sur Un match nul Et oui Il y a 20 à 18 Pour l'instant Avant cette tentative De Tom Ecochard Qui a raté Un coup de pied Pour l'instant Sur 4 C'est déjà parti 20 points partout La série de 17 points D'affilée de Colomiers Est donc stoppée Les deux équipes Sont à égalité Changement à la mêlée Du côté de Colomiers Avec la sortie De Joris Cazenave Qui se plaignait De crampes Rempassé par Sébastien Inuguay Le renvoi Columérin Très long Dans les 22 Avec la récupération D'Artru La coeur Ok c'est bon Et Cochard Et il est contré Attention Tom Ecochard Il tente de récupérer Ce ballon Est-ce qu'il y a Un en avant Non a priori Il faut que l'arbitre De touche Intervienne S'il a vu quelque chose Mathieu Noirot N'était pas certain Au moment où il a Sifflé Un ballon concret Ensuite il repère La maîtrise du ballon Les mains Alors là c'est Ici C'est Cochard Mais regardez Si c'est le numéro 23 Anthony Roux Qui met ce ballon en avant Il y a pénalité Pour faire pignon Normalement oui En avant repris devant Oui Mais là ça a été Ça a été vite Quand même Avec pas mal de joueurs Qui ont potentiellement Touché le ballon C'est toi l'information Sur le ballon bleu Le 8 bleu Le 8 bleu De l'international roumain Mihaï Le 8 bleu Makovai qui laisse sa place A Johnny Fahmatou et nous Toujours aussi bonne En prononciation Et les mains Ne vous moquez pas Et la sortie de Romain Béviant Emblacé par Clément Chartres Johnny Fahmatou et nous Garçon d'expérience Garçon extrêmement important Dans cette fin de match Il va être précieux Il a passé 6 ans à basse Il a gagné le challenge européen Nous voici on l'a aperçu Sur la gauche de l'écran Garçon de 32 ans Qui n'a commencé le rugby Qu'il y a 18 ans C'est de plus en plus rare Parmi les garçons Qu'on croit sur les terrains professionnels C'est un fan de basket Il a grandi dans les faubourgs d'Auckland Et la pression de la rue là-bas Elle a détourné du basket Pour l'attirer vers le rugby Tant mieux Tant mieux C'est bien aussi de faire D'autres sports De toucher un peu à tout Avant d'atterrir au rugby Même si Il faut quand même Commencer relativement tôt Pour acquérir Tous les automatismes Nécessaires A la pratique de ce sport Elle est petite Elle est petite cette touche Là en avant Sur l'info Sur l'air C'est toi qui me la donnes Ou c'est Jonathan C'est Jonathan Romain Mémain Se met dans l'alignement C'est Acosta Oula C'est manqué C'est complètement manqué Et puis ça n'a pas fait 5 A priori Ça a fait 5 mètres Mais ça a touché La tête d'un joueur Qui n'était pas au courant C'est là que les matchs Se gagnent Dans le dernier quart d'heure Où La fatigue Voilà Est présente Et les joueurs doivent se montrer Beaucoup plus précis On ouvre monsieur s'il vous plaît Épaules Épaules bassins dans l'axe S'il vous plaît Alors on voit ce ballon Qui a effectivement Franchi des 5 mètres Mais Voilà Personne ne l'a C'était une saucisse Une pizza Oh non La pizza on peut dire Que c'est plutôt aérienne Une pizza Ça vole Ça vole Au delà de l'alignement Non c'est une petite saucisse Bien basse Bien lourde C'est une morto Vous l'aimez vous la saucisse de morto Parfaitement 13 minutes David Marty a pris un carton rouge Les deux équipes sont en égalité Quel suspense pour ce match de clôture De la 10ème journée Nous arrivons au tiers du championnat Et Perpignan Et Perpignan Avec une deuxième défaite A domicile d'affilé S'éloignerait De la course Au titre Quasi définitivement Tomé Cochard Qui a le ballon en main Il fait un match excellent aujourd'hui Le numéro 10 de Lussap Qui est vite repassé Le numéro 9 Sur le terrain Après la sortie sur Bessure De Duvenage La chandelle Avec Laguin A la réception Il a été bien pris Bien bloqué par Strokoch Il a été bien pris Bien bloqué par Strokoch Il a Hilsenbeck Le ballon écarté Il s'en profite Les Columérins Derrière Il y a une infériorité Numérique Pour Perpignan Avec la sortie Le carton rouge De David Marty Sur les extérieurs Avec toujours Avec sa out Allez la rigueur défensive De Perpignan Qui doivent leur permettre De répondre Aux attaques De Columier Et Puèche C'est pas battu Ça de la part de Boulacoro C'était joli De la part de Columier Martin Puèche En position de demi-mêlée Avec Cédric Coll Et ouais Mais là il faut trouver l'avancée Il faut trouver une faille Dans la défense Perpignanaise La défense est bonne La défense est efficace Avec Mafi Et l'arbitre Qui revient A une pénalité Pour Pour une faute catalane Ouais alors C'est Me semble-t-il Plus un plaquage Qu'un an avant Volontaire De la part de Mafi Je suis pas certain Que Mafi A voulu taper sur le ballon Bien au contraire Regardez ce ralenti On va revoir le ralenti Pour se faire une idée Parce que c'est vrai Qu'à vitesse réelle C'est difficile de dire Ouais On a plutôt l'impression Sur ce plan Que Mafi Ne cherche pas forcément Le ballon Mais il a Écarté le bras Pour en serrer son adversaire Exactement Exactement Alors là c'est Comme Cazenave est sorti On va demander à Christopher Hilsenbeck De tenter la pénalité De 50 mètres C'est sa troisième feuille De match seulement De la saison Ce jeune international Allemand Il n'a que 23 ans Voici David Marti Qui a pris un carton rouge Tout à l'heure C'était il y a 10 minutes Il y a 50 mètres Hilsenbeck Ça va être court C'est juste sur la puissance En revanche C'était parfait Au niveau de la précision La sortie de Raphaël Carbou Remplacée par Christophe David Allez voici Christophe David Il remplace le dernier Joueur de première ligne Qui était titulaire Il a joué 70 minutes Encore aujourd'hui Raphaël Carbou Plus que jamais indispensable A ce poste De talonneur à l'USAP Allez Laguin Essaye d'accélérer Colomirin Qui ont mis La main sur le ballon Ils sont à 15 Contre 14 joueurs catalans Il monte les catalans C'est plus agressif En défense Col Ballon lâché Pour Sébastien Inigo Attention Inigo Parce que C'est un joueur Qui peut faire la différence Il y en a avant Il y en a avant Il y en a avant Un joueur qui a connu le top 14 C'était avec l'attirant Bayonnet Il y a 8 ans maintenant Il y en a avant Du 22 bleu au sol Messieurs Ici Mais les rouges Flexion Lié Jeu Je n'ai pas demandé d'introduire On aura passé du temps Sur cette phase de jeu Sur les mêlées On aura passé du temps A perdre du temps Il n'y a pas de stabilité D'un côté comme de l'autre On rappelle qu'il y a quelques blessés Importants Du côté du pack perpignané Comme Romain Terrain Comme Guillaume Villaseca Benjamin Beaux Également Non non Ouvrez Ok Flexion Lié Jeu Le cocheur a introduit Attention Ça tourne La pression Dinigo Et pénalité Pour Lussap La mêlée Catalane Qui peut peut-être Sauver son équipe Peut-être que la différence Se fera Plus 10 mètres 10 mètres de plus Pour le mètre 3 Ils sont un peu nerveux Les Columérins Forcément Quand on joue Contre 14 Quand l'équipe adhère Ça fait un carton rouge On se met peut-être Un peu plus à la pression On se sent obligé De l'emporter Oui Et puis Ils savent qu'ils ont Une opportunité Les Columérins De gagner ici Mais c'est jamais évident Voilà Les choses se crispent Aussi pour Des décisions arbitrales Qui sont pas toujours Bien comprises La sortie de Christophe André Remplacé par Nicolas Rabat Sa première feuille De match De la saison Et son premier match Donc de la saison Il rentre sur la pelouse La sortie Sur les applaudissements De Christophe André On s'est un château de France Avec Oyonna Donc ce championnat De Pro D2 Et on va rester au chaud Nul doute que ce ballon Va rester entre gros Entre joueurs Sankéor Regardez comment On essaye de travailler La défense Columérine Et Cochard avec Pérez Le nettoyage avec lui Loïc Charlon Le Maffi Et voilà S'ils arrivaient à faire le trou Ici avec Torf Et finalement Michel Allez ils retrouvent un petit peu De vigueur Les Catalans En cette fin de match Et Cochard Qui était très vite Sur la Sur les autres Et pénalité en cours Pénalité en cours Nicolas qui va permettre Qui va permettre A Perpignan De passer devant De tenter une pénalité Avec une position De hors jeu Quelle est importante Cette pénalité La tentative De Tomé Cochard Dans quelques instants Avec Grégory Patate Messieurs Vous vous faites très très peur Sur ce match Plein de fautes Et très tendu Ouais On est dominé Sur le jeu au sol Les Columérins Nous mettent vraiment à mal Dans ce secteur là On n'arrive pas à enchaîner Offensivement Offensivement nos actions Et on voit que Quand on tient un peu le ballon On les met à mal Heureusement que ce soir Il y a notre mêlée Pour rester dans le coup Tomé Cochard aussi Qui fait un très très bon match Ouais Tom Il prend ses responsabilités C'est un jeune Et il est dans le vrai Merci Il prend des initiatives Également Il avait joué vite La pénalité Qui a permis A Lussap De marquer son premier essai C'est lui qui a tapé A suivre intelligemment Finement Pour l'essai de Pujol Mais c'est lui Qui pourrait ramener Lussap en tête Au tableau d'affichage Ouais 23 à 20 pour Perpignan Avec une performance majuscule Pour l'instant De Tomé Cochard Le 5 bleu 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 Romain Mémain Genre le plus utilisé Depuis le début de la saison De Colomiers Laisse sa place C'est à Stéphane Stéphane Nambelé Et voici Stéphane Nambelé Il rentre donc Parmi les avants Très peu joué cette année La 4ème fois qu'il apparaît seulement Et il reste moins de 5 minutes Et il reste moins de 5 minutes maintenant On jette les dernières forces Dans la bataille Au niveau de Colomiers Pour essayer de l'emporter La stratégie peut changer En revanche pour Lussap Ramener le ballon Dans le camp adverse C'est ce qui a été fait Par Michel Lido Côté fermé Avec Ilsenbeck Et Louis Acosta Pour la percussion Laga Avec Odombele Pour sécuriser Ilsenbeck Ça s'anime La défense est bonne Pour l'instant Côté Ussap Colle Sitaouti Attention Il a des grosses qualités Il remet à l'intérieur Sur Boulacoro Le ballon n'est pas perdu Pour les joueurs de Colomiers Ça sent le chaos Nicolas 5 minutes de la fin du match A peine Ilsenbeck qui a pu écarter Ils sont aux abords des 22 mètres Un joueur de Colomiers En l'occurrence Fama Tweenou Qui reste au sol Il se relève péniblement Il a mal à l'épaule C'est pas terminé Avec Morgan Saoud Récupéré Perpignan Qui va pouvoir Se sortir De De ce De ce mauvais pas Avec peut-être Un carton à venir Sur ce placage haut Sur Tomé Cochard Et c'est Oranien Becault Victime de sa générosité On va dire C'est Anthony Roux En plus qui râle Vous êtes plus approche du pied D'accord Et vous prenez le joueur Par contre Ce que je ne vais pas accepter C'est le 23 Ok C'est bien Le 23 C'était Anthony Roux Effectivement Pas de carton Non pas de carton Et le public Catalan Qui manifeste Et quand même Son mécontentement Pour cette action C'est Cochard Qui est peut-être blessé Attention Moi aussi A nouveau Un joueur de la charnière Blessé Pas très bien vu On voit l'action Faites bien de le souligner Parce qu'au niveau de la charnière Sur le flanc Pour l'instant La firmerie Il y a Belly Alan Selpony Segui On a Duvenage Également La touche C'est pas trouée C'est terrible Avec cet outil Il a des cannes Il préfère Bola Koron Faire la passe A son coéquipier Fidjien Il boite sévèrement Tomé Cochard Il a repris sa place Même sens là-bas Inigo Avec Beko Sébastien Inigo Qui se baisse Pour récupérer ce ballon Un type disponible Non Il a du mal A le récupérer ici Il le voit toujours Pourquoi est-ce qu'il est perdu Même Oh il y a une faute Il y a une faute là D'Enzo Forletta Peut-être une faute grossière Qui va donner une double Supériorité numérique A Colomier Dans ces dernières minutes 17 rouges 17 rouges Venez S'il vous plaît Capitaine Moi je vais être calme Je vais être calme Il y a un nouveau coup de tête On a un joueur rouge On a un joueur rouge Qui traîne dans le camp des bleus Je donne du temps Vous n'allez pas revenir à l'épaule Déblayer un joueur Qui est loin du roc Pénalité 17 Pas de carton Mais pénalité pour Colomier L'occasion d'égaliser Oui l'occasion d'égaliser Peut-être que Voilà ils veulent la prendre Oui évidemment Ils se sont tous retournés Vers Bernard Gouta Qui leur a évidemment Dites prendre les trois pas Et l'occasion pour Christopher Elsenbeck De marquer Cette pénalité Synonyme De match nul De deuxième match nul D'affilée Après celui contre Bayonne La semaine dernière Mais attention Il y aura de toute façon Un dernier ballon à jouer Le renvoi sera effectué Regardez le chronomètre Oui il y aura le renvoi à jouer Voilà il va le jouer vite Karl Chateau Oui mais ça n'a pas fait 10 mètres Et a priori ici C'était limite C'était vraiment C'était limite mais récupéré Regardez Une balle de match pour Colomier Il reste 30 secondes et Colomier va jouer Il reste 30 secondes et Colomier va jouer C'est la sirène C'est la fin du match Il faut le jouer Et ils vont mettre en touche Et oui parce que c'est une belle performance de Colomier ici Qui arrache un match nul Le deuxième d'affilée après celui contre Bayonne Ça ne va pas mieux côté Perpignan Même s'il y a deux points aujourd'hui pour les Catalans Parce que cela fait désormais un quatrième match sans victoire pour Lussap Ils l'ont échappé belle En plus Lussap à la force de courage des avants notamment Et surtout d'une...